Les quatre types de sauveurs en amour. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode de C'est pour une copine, le podcast qui t'accompagne de manière thérapeutique et tout de même dans la bonne humeur à mieux te comprendre, à t'apprendre, à aimer et à être aimée de manière saine et responsabilisante avec un homme. Yes mesdames, tout un programme et dans ce nouvel épisode je voulais qu'on parle depuis un moment d'ailleurs d'un sujet qui revient beaucoup dans les relations amoureuses qui est le sujet du sauveur et du sauvé et plus précisément aujourd'hui des quatre types de sauveurs en amour. Alors tu te reconnais peut-être dans cette fameuse posture du sauveur, de l'aidante, de la personne qui arrive un petit peu héroïquement à accompagner une personne, à aller mieux dans sa vie, que ce soit réel ou que ce soit illusoire. Et j'avais aussi envie de vous faire cet épisode parce qu'en ce moment je lis un livre assez passionnant autour de ce sujet qui s'appelle, donc le livre s'appelle La tragédie des sauveurs ou Le besoin ardent d'être aimée. C'est un livre de Hélène Vecchiali, je pense que c'est italien, j'espère ne pas me tromper dans la manière dont j'ai dit le nom. Il existe aux éditions Marabou, donc n'hésitez pas à le lire en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram pour celles qui me suivent, mon Insta c'est Brenda Boucris. Je parle beaucoup de livres de psycho en ce moment que je lis. Je m'intéresse beaucoup plus aux livres de psychologie que de livres de pur développement personnel. J'ai le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour en 10 ans. Donc en ce moment je suis beaucoup plus dans des livres de psycho et en plus de ça, vous l'avez peut-être vu, je suis, j'ai été acceptée dans une école assez réputée de gelsta de thérapie et donc je commence un cycle pour devenir thérapeute. Ça va me prendre 4 ans pour vraiment terminer ces études et j'ai hyper hâte du coup de me lancer dans l'aventure. Donc voilà, je suis un petit peu dans ces sujets passionnants et j'espère que vous allez me suivre aussi dans cet épisode. C'est déjà 2 minutes 30 que je parle, il est temps de commencer. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans la posture du sauveur. Dans ce livre, Hélène Vecchiali, ou Vecchiali pardon, traite des fameux 4 types de sauveurs. Alors c'est un sujet que j'avais déjà vu, alors là je trouve qu'ils sont très bien définis, d'où encore une fois la recommandation que je vous fais de lire ce livre et ça m'a inspiré ces sujets. Alors déjà reprenons un petit peu ce qu'est un sauveur et quel est son but. Alors évidemment, il faut bien comprendre que déjà sauver n'est pas forcément un défaut. Être un sauveur n'est pas forcément un défaut. Il y a, et on en parlera à la fin, un sauveur qui est très sain, un sauveur qui a des valeurs qui sont extrêmement solides et stables. D'accord ? Il faut arrêter de penser que aider les autres, aider une personne, quelque chose d'irresponsabilisant pour l'autre ou que c'est ne pas penser à soi, etc. Évidemment qu'on peut faire preuve d'altruisme et bien heureusement. Par contre, il y a des cas où le fait d'aider, le fait de sauver n'est pas fait de manière saine, ni pour soi, ni pour l'autre. Et c'est là où ça devient problématique, surtout quand on est des femmes ou des hommes d'ailleurs, attirés par les personnes à problème. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que déjà le sauveur, c'est une personne qui pense, ce sauveur-là, qui pense avoir des valeurs judéo-chrétiennes, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce que j'appelle des valeurs judéo-chrétiennes, évidemment, c'est justement des valeurs comme l'altruisme, comme la bienveillance, comme le pardon, comme le fait d'être vraiment aux côtés de l'autre, de l'aider, de penser ses blessures, d'être profondément aidant. Comme je vous l'ai dit, il y a des cas où c'est le cas et où c'est fait de manière extrêmement saine. Mais il y a aussi des cas où, et c'est souvent le cas dans des relations amoureuses dans lesquelles on s'empêtre et qui finalement nous rendent malheureuses, c'est que cette posture d'aide est là pour embrasser une forme de blessure narcissique. On est là et on aide l'autre, non pas parce qu'on a envie de l'aider, mais parce que l'aider nous rendra plus ou moins available à ses yeux. En fait, on deviendra quelqu'un de spécial et donc en étant quelqu'un d'important pour l'autre, on va se sentir à une place particulière. Donc on le fait de manière très, très, très conditionnelle. Vous voyez, si vous voulez aider par exemple Jason à sortir des griffes de son ex-maléfique, vous ne le faites pas parce que finalement c'est important pour vous de l'aider, mais vous le faites parce que derrière, vous savez que vous serez spécial à ses yeux, vous aurez le sentiment, l'illusion d'être spécial à ses yeux si vous faites ça. Et en plus de ça, peut-être même que vous serez sa copine. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose un petit peu autour de ça qui est assez instable, qui est assez flou et qui n'est pas forcément sain. Donc pour autant, faut-il arrêter d'aider ? Pas du tout, mais il faut le faire de manière saine. Et c'est ce qu'on va voir ensemble à travers les quatre types de sauveurs de cet épisode. Vous allez voir, il y en a qui sont sains, il y en a qui sont extrêmement négatifs aussi, vraiment à fuir. Et dans les relations amoureuses, on va voir, on va travailler ensemble pour que ce soit quelque chose sur lequel vous aurez maintenant de la conscience. Le premier sauveur, c'est le sauveur que j'appellerais le sauveur émotionnel. Hélène Vecchiali parle de sauveur surempathique. Moi, j'aime bien parler de sauveur émotionnel, enfin c'est les mêmes termes pour dire, enfin c'est des termes différents pour dire la même chose. Le sauveur émotionnel, c'est le sauveur qui a besoin d'être proche émotionnellement de la personne qu'il sauve. C'est la personne qui a besoin d'être là, d'être très présente pour en fait derrière être indispensable à ses yeux. C'est la personne qui va qui va attendre d'être constamment, je vous l'ai dit, proche de l'autre, mais surtout de ne jamais en fait être loin de l'autre. C'est aussi comme ça que je pourrais le dire. C'est celle qui se dit, ok, en agissant ainsi, il va tellement m'en devoir une que en fait, je vais vraiment être spéciale à ses yeux. Ça, c'est le sauveur qui est émotionnel et qui attend de l'autre des remerciements, qui attend de l'autre d'être proche de lui et qui attend de l'autre d'être remercié, d'être validé et qui n'attend pas surtout de l'autre qui lui pose des limites. Vous voyez, et c'est ça en fait qui est assez dangereux avec ce sauveur-là, c'est que ce sauveur-là va faire des choses pour sauver sans le consentement de celui qu'il veut sauver. Par exemple, si la personne en question a envie de reprendre ses études ou recherche un travail, ça va être encore plus simple, ou recherche un travail, ce que je vais faire moi en tant que sauveur, c'est lui envoyer tout un Excel ou tout un tableau ou tous les liens possibles et inimaginables d'offres d'emploi qui pourraient le concerner, ok ? Ça, typiquement, c'est le sauveur émotionnel. Alors que justement, peut-être que le sauver, lui, n'avait pas besoin ou n'avait pas envie qu'on aille à ce point-là, quelque part, l'infantiliser pour obtenir justement ce qu'il souhaite avoir en fait, parce qu'il y a des personnes déjà entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a un monde, mais aussi parce que chaque personne a aussi envie d'avoir la responsabilité de sa réussite. Mais quand on est dans cet état d'esprit sauveur, on se dit je vais tellement être spéciale à ses yeux en l'aidant à trouver un travail, en faisant la bonne mise en relation avec la personne hyper importante de telle au poste alors que je ne la connais pas, ou encore en réussissant à l'aider à reprendre ses études, etc. Bref, en faisant trop de choses, en maternant l'autre dans une posture qui n'est pas la nôtre, à ce moment-là, on est dans le sauveur émotionnel parce qu'on attend de l'autre des remerciements et une forme, alors on ne va pas toujours l'assumer, mais une forme de reconnaissance, vous voyez ? On veut être spécial, on veut que l'autre nous en doive une, ok ? Donc ça, c'est le sauveur plutôt émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent qui vont se retrouver dans cette sauveuse-là. Ensuite, il y a la sauveuse dite, je dirais, insécure. Alors la première aussi, évidemment, est insécure, mais le sauveur insécure, c'est un sauveur qui a besoin d'être tout le temps remercié, d'être la personne un petit peu idéale, d'être la personne un petit peu parfaite, de manière à être justement très apprécié, très aimé, pour justement ne pas qu'on voit en elle toutes ses insécurités. Ça pourrait concerner des personnes qui, par exemple, pourraient arriver chez toi un peu à l'improviste et tu leur dis non, non, ne ramenez rien, je vais me débrouiller avec ce que j'ai et en fait, tu te lances dans des gâteaux, des trucs, des bouteilles de vin, etc. Tu fais un super apéro alors que ce n'était pas prévu pour que les gens se sentent super bien quand ils viennent chez toi, alors que ce n'était pas prévu et qu'ils t'ont un petit peu mis dans la sauce. là-dedans, on est dans un sauveur plutôt, dans un sauveur assez fragile qui a besoin qu'on le voit comme une personne indispensable, comme une personne idéale. C'est la version idéalisée, en fait, qui est dans ce sauveur-là. Ensuite, il y a ce sauveur, à mon avis, qui va parler à beaucoup de personnes aussi, qui est le sauveur pervers narcissique. Le fameux pervers narcissique, Dieu sait que je n'aime pas faire des sujets autour des pervers narcissiques parce qu'on en parle tout le temps alors que la moitié des gens de qui on me dit c'est un pervers narcissique, n'en est pas un, c'est juste une personne avec des défauts finalement. Mais le pervers narcissique, tel qu'il est dans sa posture de sauveur, sauve pour humilier. Vous savez, c'est ce fameux idéal où au début tout va bien, la personne va vous aider, la personne va être proche de vous, va essayer de vous remonter de vos soucis, de votre challenge, mais derrière, elle va complètement vous salir. Eh bien, le pervers narcissique, il est là-dedans. Le pervers narcissique, c'est celui qui veut sauver pour qu'on lui soit complètement redevable et donc qu'il puisse asseoir sa position de domination. C'est une personne donc qui va créer une forme de hiérarchie avec son sauveur. Et en créant cette hiérarchie, il va dominer. Un petit peu comme un boss qui vous traite super bien au début, qui vous paye très bien, mais qui, dès l'instant où vous allez commencer à faire des erreurs, va vous maltraiter et justifier le fait qu'il vous maltraite par un très bon salaire, par exemple. Voyez ? Là, on est sur le fameux pervers narcissique que vous avez peut-être d'ailleurs connu dans votre vie. Donc là, vous allez me dire, d'accord Brenda, mais du coup, dans aucun des cas, être un sauveur est quelque chose de bien. Il nous reste bien heureusement le quatrième type de sauveur, qui est en fait le sauveur responsable. Le sauveur responsable, ou d'ailleurs je crois que l'autrice parle, elle, de sauveur sain. Le sauveur responsable est un sauveur qui, en fait, sauve avec le consentement de l'autre, aide avec le consentement de l'autre et surtout ne se met pas dans la posture de l'autre. Et donc, le sauveur sain, c'est le sauveur qui sait rester à sa place et qui attend le consentement de l'autre pour sauver. Je vais vous donner, ou pour aider en fait, d'ailleurs on ne pourrait pas vraiment parler de sauver, mais plus d'aider. Exemple tout bête, quand j'ai déménagé pour la première fois de ma vie, seule, donc c'était il y a un petit bout de temps maintenant, c'était en 2020, juste avant le Covid, 2019, j'avais plusieurs cartons et j'avais des voisins qui étaient venus m'aider, qui étaient deux colocataires. Et ce qui est drôle, c'est que l'un était arrivé et en fait avait pris mes paquets sans me demander si j'avais besoin d'aide, surtout qu'il y avait des choses assez fragiles dedans, donc c'était des paquets que j'avais envie de porter moi, mais pour être sûre qu'il n'y ait pas de conneries. Et l'autre, en fait, est arrivé et m'a dit, ouh, il est arrivé, est-ce que tu as besoin d'aide ? Et là, on est sur un sauveur beaucoup plus responsable, puisqu'il me demande si j'ai besoin d'aide. Et en fait, le sauveur sain, c'est le sauveur, comme je voulais dire, responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui, certes, est là en tant qu'aidant, il propose son aide, mais il responsabilise l'autre sur est-ce que j'ai besoin de cette aide ou pas. Il est de la proposition, là où les autres sont plutôt dans de l'imposition. Et c'est là où ce n'est pas bon, vous voyez ? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, justement, maintenant, choisir et réussir à sortir de cette posture de sauveur problématique, handicapante ? Ce que je pourrais, en tout cas, vous dire là-dessus, c'est très souvent qu'on veut sauver et on veut imposer de sauver l'autre parce que l'on ne se sent pas aimé pour qui on est, mais pour ce que l'on fait. Le problème est souvent là. Quand on est dans le faire plus que dans l'être et qu'on a appris à être aimé comme ça, on va chercher constamment à surenchérir les actions pour aider les autres parce qu'on se dit que c'est comme ça que les autres, nous, s'aimerons. J'ai été élevée comme ça, je sais ce que c'est que de penser comme ça et, spoiler alert, c'est jamais le cas. Croyez-moi que j'ai voulu sauver beaucoup de personnes dans ma vie et surtout dans mon après-adolescence. Des amis qui aient des problèmes de thune, des amis qui aient des problèmes pour trouver du travail, etc. Ça ne fonctionne pas et ça peut même être rebutant parce que chacun a sa propre manière de gérer ses problèmes et que même si pour nous, il peut y avoir un effet extrêmement projecteur sur la situation de quelqu'un qui serait peut-être insupportable pour nous, rappelez-vous que ce n'est pas votre situation. C'est celle d'une personne qui n'est pas vous et qui traite de cette manière, de la meilleure manière qu'elle pourrait. Rappelez-vous qu'être une personne aidante saine, c'est une personne qui propose son aide, qui ne l'impose pas, voire même qui attend qu'on lui demande aussi de l'aide parce que malheureusement, on ne peut sauver personne. Ayez bien conscience de ça. Quand on cherche à sauver quelqu'un, on cherche à se sauver soi. On cherche à sauver une partie de soi qui est blessée, une partie de soi qui ne pourrait pas supporter d'être dans la situation de la personne en question. Mais jamais, au grand jamais, cette personne est vous. Et croyez-moi, si cette personne veut vraiment s'en sortir, elle choisira à minima de venir vous voir. Peut-être qu'elle vous demandera des conseils, peut-être que vous proposerez votre aide et qu'elle la saisira. Mais si elle ne demande pas votre aide et qu'elle ne choisit pas de saisir l'aide que vous pouvez lui donner, cela est malheureusement de sa responsabilité et la vôtre s'arrête là. OK ? Et donc, c'est à ce moment-là que vous aurez l'occasion, dans votre part, de rester dans votre réalité, à votre endroit, plutôt que de chercher à sauver des personnes qui, de toute façon, si elles ne veulent pas être sauvées, ne vous seront pas redevables. Sortons de cette histoire, de cette illusion que les gens seront redevables si elles n'ont pas choisi d'être sauvées et qu'on l'a imposée. Les gens partiront. Donc, je vous invite à vous demander pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être présents pour des personnes qui n'ont pas de mode de vie sain ou qui ont besoin d'aide, d'accompagnement. À quel endroit est-ce que ça vient vous chercher et à quel endroit est-ce que vous aidez ces gens ? OK ? Réellement. À l'inverse, quand ces personnes viennent vous chercher pour les mauvaises raisons aussi, alors à ce moment-là, c'est toxique. À ce moment-là où une personne, par exemple, un mec, vient... Enfin, vous l'aidez, vous l'aidez, vous l'aidez, vous l'aidez. Et puis, il n'est pas forcément très gratifiant ou présent pour vous. Mais il y a un moment où il vous rappelle et il vous dit « Oh, j'ai trop envie de te voir, je suis bourrée, je pense à toi, moi, 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 je pleure. » À ce moment-là, et qu'il est évidemment 3h du matin, à ce moment-là, à vous de vous responsabiliser sur ce qui est bon pour vous. Parce que si vous dites oui à cette personne, vous ne la sauvez pas, vous ne l'aidez pas. D'accord ? Vous ne l'aidez pas. À vous de vous sauver aussi, OK ? À quel endroit de vous, est-ce que vous aussi, vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres ? C'est aussi important de se questionner. Même si le travail et l'aide à l'autre va être extrêmement salvatrice pour nous, pour nous-mêmes, il y a un endroit où on le fait avec les bonnes personnes, les personnes de confiance, les personnes avec qui on a créé du lien, un lien réel. Pas avec des personnes random qui constituent un fantasme d'aide et un fantasme de relation qui n'a rien de réel dans le réel. OK ? Donc faites attention à vous par rapport à ça et n'hésitez pas à me partager si cet épisode vous a parlé. Donc je vous rappelle les quatre sauveurs. Vous avez le sauveur donc émotionnel, vous avez le sauveur indispensable, vous avez le pervers narcissique et vous avez le sauveur responsable. Le sauveur le plus sain, si je peux appeler ça comme ça, serait le sauveur responsable parce qu'il laisse sa liberté à l'autre, tandis que les autres sauveurs imposent justement leur aide, ce qui n'est sain pour personne. Sur ce, mesdames, n'hésitez pas à liker ce podcast et à l'envoyer à une personne qui pourrait aider. Je sais que vous avez parmi vous beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans des situations telles que celles-ci avec leur compagnon ou avec leur crush du moment. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'envoyer ça, d'envoyer cet épisode à ces personnes-là parce que ça peut vraiment aider de comprendre qu'imposer son aide n'est pas sain. N'hésitez pas non plus évidemment à noter ce podcast avec 5 étoiles, à vous abonner à cette chaîne puisque je vous publie un podcast par semaine et bien sûr à me suivre sur Instagram puisque je suis présente quasiment quotidiennement avec des conseils, avec des stories, avec plein de pépites que j'essaie de vous envoyer pour que vous vous accompagniez finalement à trouver la bonne personne pour vous. Je vous embrasse très fort, mesdames. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio